coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une tête fatiguée parce que je suis fatiguée je vous retrouve également avec un éclairage un peu aléatoire parce que ils annoncent 27 cet après midi il est même pas midi il fait déjà 24 donc j'ai fermé les baies vitrées et tout ça j'ai pas allumé les lumières je vois pas l'intérêt de fermer les fenêtres pour allumer les lumières surtout que j'ai rien d'important à vous montrer vous avez rien de spécial à voir ni les bonnes couleurs ni les bonnes formes etc c'est c'est juste une petite une petite vidéo souvenir d'enfance je sais pas pour les quelques personnes qui ont dû suivre ce blog des journées ou ou je t'in qu'est ce que je fais comment je m'occupe quand l'ançoit est à la crèche donc maintenant on souhaite à la crèche une journée par semaine donc ce qui fait que et encore il va l'être pour plus longtemps parce qu'à partir du 5 juillet il n'y a plus du tout la crèche donc après il sera avec moi h 24 jusqu'à ce qui rentre à l'école la première semaine de septembre donc ce qui fait que avant quand j'avais deux jours par semaine il y avait effectivement une journée où je faisais l'activité maison c'est à dire je faisais le ménage à fond les lessives tout ce que je pouvais faire en lessive qui était un peu encombrant etc c'est à dire les draps les choses comme ça changer les 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 draps aller servir de toilettes faire les courses de fringues etc enfin les courses les lessives de fringues je faisais également tout ce qui était course mais course pour la maison tout ce qui était effectivement les trucs du frigo du congèle du truc à bouffe enfin bref tous ces trucs là je faisais aussi voilà comme je disais le gros ménage laver la salle de bain les toilettes laver le sol tout ce qui était pratique de faire quand on n'a pas un enfant dans les pattes voilà et deuxième jour je le consacré en fait à mon temps libre c'est à dire que je filmais peut-être deux trois vidéos j'allais faire les magasins si voilà en fonction de comment je goupillais de ce que j'avais besoin ou envie je regardais des vidéos voilà je me faisais des soins être comme ça voilà c'était carré maintenant c'est réduit à une journée par semaine c'est un peu plus chronométré c'est à dire que je le dépose je vais directement faire les courses je rentre quand c'est des courses intéressantes ou un magasin que j'ai pas fait depuis longtemps comme ça je filme le retour de course qui fait que ça engendre un contenu mais je fais donc des lessives maintenant tous les jours tous les jours j'ai un peu un planning lessive tous les premiers et le 15 du mois je lave les linge de lit de tout le monde tous les lundis matin je fais tout ce qui est serviettes de toilettes donc ce qui fait que ça me fait tous les mardis tous les vendredis et des fois le dimanche c'est en fonction de combien on s'est changé etc ce sont nos vêtements le jeudi matin bon là c'est un peu chamboulé mais on va dire que jeudi le vendredi enfin il ya un autre jour pendant la semaine où je lave les plaides de la chienne du canapé voyez ces trucs là donc en gros je trouve toujours un truc à laver tous les jours voilà donc ce qui fait que bon quand il est pas là j'essaye de sélectionner des trucs un peu lourd là ce matin j'ai changé les draps donc les draps sont à laver nous sommes par chance le 1er le 1er juin quand je vous parle le 1er juin je sais pas quand est-ce que sera diffusé cette vidéo nous sommes le 1er juin donc c'est jour où je lave les draps et je change voilà les draps donc les draps sont en train de tourner j'en ai profité également parce qu'on est enfin passé en mode été pour virer les manteaux les anorak et tout ça de la penderie et je les ai mis également à laver donc là ils sont en train de tourner au sèche linge il ya les draps qui sèchent et dans la machine il ya ça donc voilà en gros c'est toujours ça j'ai déjà passé la spi partout bon comme on a reçu du monde ce week-end et bien quand ils sont partis dimanche avec simon on a fait le gros ménage on a relavé les toilettes on a relavé la salle de bain on a relavé voilà à spi sol et compagnie dans ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes mardi j'ai un peu moins de ménage à faire donc j'ai juste passé l'aspirateur en haut et en bas voilà je passerai un petit coup de lingette sur les sur les toilettes parce que ça je le fais assez régulièrement et là ça a été ça ce matin j'ai fait les courses j'ai rempli le frigo j'ai rempli tout de ce qu'il fallait donc je suis rentrée il était 11 heures j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger je me suis posé un peu j'ai bu voilà j'ai bu mon épars avec un truc de dents pour pour éliminer encore plus et j'ai regardé une vidéo et nous sommes déjà rendus à midi moins 5 jeu oui donc je vais me mettre à mon activité pour laquelle j'avais envie de filmer puisque lors d'un blog où je vous disais ce que je faisais sans lancelot il ya des moments que je m'octroie à moi comme écouter des vieux trucs que j'ai sur mon ordi et je m'étais dit bah tiens j'aimerais bien réécouter du dorothée et puis je me suis dit ça j'ai peut-être le filmer parce que ça peut être sympa donc on va dire je vais peut-être créer une nouvelle catégorie pour des futures vidéos à la rentrée au mois de septembre avec des souvenirs d'enfance où je vais peut-être relater mes souvenirs d'enfance que ce soit à travers des photos que ce soit à travers de musique à travers de films à travers de vêtements à travers de mode à travers de voilà de tout ça d'activités manuelles etc je vois là ça peut être un truc sympa je sais que je peux vous concocter quelques trucs je vais déjà vous prévenir en avant-coureurs que cet été il y aura certainement pas ou peu de vidéos parce que je vais partir un mois chez mes parents de façon je vous referai un petit topo avant de partir en vacances la fin juin ou tout début juillet et donc je n'ai pas envie de tout trimballer voilà je vais vraiment profiter des vacances je sais pas comment va être lancelot je sais pas quelle sera la température je sais pas comment on va s'occuper je sais pas quelle sera les directives gouvernementales concernant la pandémie etc donc est ce qu'on va pouvoir profiter comme l'année dernière des vacances autant ça n'est que l'année dernière l'année dernière le port du masque était un peu moins chiant on va dire il n'était pas h24 sur notre nez on a pu aller à la plage on a pu se promener dans les parcs on a pu faire tous ces trucs là sans masque alors que maintenant dans tous les lieux publics il faut le masque donc est ce qu'ils vont d'ici le mois de juillet un petit peu assouplir le truc je ne sais pas parce que c'est vrai que se promener dans les trucs où il va faire 30 degrés avec un masque ça va être très compliqué donc par chance bon je pense qu'au bord de la mer il y aura quand même je pense une une tolérance si on s'écarte tous un peu voilà et mes parents ont une piscine dans leur jardin donc voilà mais donc du coup ça va être assez redondant je vais peut-être filmer quelques vidéos avec mes parents enfin avec ma mère je pense je vais filmer des instants sympas et vous faire une compile de mes vacances d'un instant sympa mais il n'y aura pas de vidéo régulière et je pense que je ferai une pause du coup du 15 juillet date à laquelle je pars au 15 août voire même jusqu'à fin août parce que même quand je rentre le temps que je copie tous mes fichiers parce que je ne pense pas emmener mon ordinateur non plus je vais juste emmener ma tablette pour visionner des vidéos sur youtube le soir avant de dormir ou pendant la sieste de lancelot mais je ne pense pas faire de voilà de blogs à proprement dit et de vidéos qui seront diffusés à date bien précise surtout qu'on sait que l'été aussi bien en contenu qu'on trouve sur youtube c'est faible que en personne qui visionne moi je sais qu'il ya eu des étés où j'ai continué à poster et les vues étaient très faibles c'est bien pour les personnes qui me regardaient au moins j'ai fait un peu de un peu de contenu parce qu'il ya des personnes qui ne partent pas en vacances il faut le il faut le savoir moi je suis extrêmement chanceuse d'avoir de la famille où il fait bon de partir en vacances chez eux et que ça me coûte pas grand chose juste l'autoroute et l'essence mais voilà c'était pour ça et donc là ce petit contenu peut être un point de départ à une nouvelle idée pour la rentrée dites moi si ça vous si ça vous branche là on va parler de dorothée voilà dorothée g je suis vraiment de la génération dorothée moi je suis née en 1982 voilà pour celles qui ne veulent pas calculer j'ai fêté mes 39 ans cette année en 2021 j'aurai donc 40 ans en 2022 et j'ai 40 ans seulement sur mon physique et sur mon acte civil en fait mais je n'ai absolument pas 40 ans dans ma tête je ne sais pas quel âge j'ai en fait dans ma tête tout dépend de la situation et de du contexte mais je suis un peu de tous les âges je suis encore une enfant pour plein de choses je suis une adolescente pour plein de choses aussi une jeune adulte pour plein de choses mais je suis aussi une une adulte voire j'ai plus que mon âge dans d'autres circonstances et professionnellement parlant je suis une adulte c'est sûr voilà une adulte féniaste mais une adulte quand même je suis tout à fait professionnel j'ai une conscience professionnelle et c'est donc je vois là je ne plante pas les gens je ne je suis assez carré donc je suis adulte pour ça mais j'aime aussi replonger dans mes souvenirs d'enfance et et dorothée est vraiment la personne qui m'a accompagné accompagné c'est vraiment le cas de le dire toute mon enfance là je vois qu'il ya un album le premier album que je vois ça c'était à l'époque on pouvait encore télécharger vous savez sur il mûle et sur je sais pas quoi donc c'est des trucs que j'ai téléchargé en 2012 donc vous voyez ça fait bientôt 10 ans que c'est sur mon ordinateur à l'époque on pouvait encore un peu frauder maintenant c'est un peu moins le cas et donc j'ai téléchargé des trucs vous voyez de 1982 jusqu'à 1996 tous ses albums donc elle m'a vraiment accompagné jusqu'à l'adolescence c'est vraiment cas de le dire et après quand alors je suivais même les émissions à la fin c'était un peu moins mon style parce qu'il y avait beaucoup de manga et compagnie mais c'était c'était une émission que j'aimais retrouver c'était un moment que j'aimais passer quand il y avait les vacances quand c'était le mercredi moi je suis aussi de la génération je regardais pas de pitié pour les croissants le dimanche matin où il y avait les soirs de noël les réveillants de noël et les réveillants du nouvel an c'était dorothée qui passait à la télé c'était pas tous les bêtisiers et trucs comme ça et il y avait vraiment toute la clique d'avé production et puis voilà c'était tout un show tout un spectacle il y avait aussi du coup dans ce que dans cette atmosphère d'avé production il y avait des guests de TF1 vous voyez il y avait Foucault par exemple qui venaient chanter avec Dorothée on était au taquet c'était cool voilà c'était vraiment de très bons souvenirs c'était vraiment toute mon enfance toute mon innocence elle m'a vraiment bercé et ses chansons également ma mère m'a toujours acheté tous les vinyles j'ai eu après des cassettes alors les cassettes je n'ai plus par contre les vinyles tous les 33 tours que mon père enfin que mes parents m'ont acheté c'est plus ma mère je pense je sais plus qui c'est des deux m'avait acheté ça mais il s'en bouffait parce que je veux dire ça c'est un truc que tu peux pas mettre dans ta chambre quand t'as cinq ans un vinyles donc je mettais ça dans le salon donc je devais saouler tout le monde mais j'adorais c'était vraiment les paroles ça n'avait rien de de gnang gnang vous allez en écouter quelques unes vers la fin si c'était un peu chiant chiant mais il ya plein de très très belles chansons alors je sais pas si on va en écouter je pense qu'on va en écouter quelques extraits à droite à gauche pour voir si je me souviens de certains trucs je monétise jamais mes vidéos en toute façon je crois que je n'ai même pas les moyens de monétiser au tout début quand on m'avait proposé de monétiser j'ai jamais voulu monétiser mais même là si je voulais monétiser je n'ai pas assez d'abonnés ni d'assez de vues pour monétiser je crois pour l'instant donc puis je pense que je le ferai jamais c'est juste un place un passe temps et youtube donc j'ai retrouvé donc ce fameux fichier que bah qu'il faudra que je me copie à un donné parce que si mon ordi plan tout cas je vais tout perdre ça va être compliqué donc il faudrait que je mette tout ça sur un disque dur externe voilà j'ai pas tout tous les albums si peut-être 80 de 83 84 85 86 87 88 88 90 si 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 je les ai tous de 82 oui c'est ça à 96 de tout ce qu'elle a fait j'ai voilà à la fin je vous dis c'est des trucs un peu plus nian nian et un peu plus commercial alors qu'au début c'était vraiment de la chanson enfin je veux dire même à l'âge que j'ai maintenant c'est des choses que je pourrais écouter c'est des chansons à texte et la sur la mélodie est très très jolie donc voilà je ne sais pas quoi vous dire de plus que dorothée je n'ai jamais été la voir un concert mon frère est allé assister à une émission de télé parce qu'à l'époque il faisait appel au centre aéré et aux écoles moi à l'époque j'ai fait deux fois le disney club ça m'a saoulé mais voilà on y allait tous avec la classe donc j'y suis allé aussi et mon frère lui est allé avec le centre aéré à une après-midi de club dorothée voilà la chance je pense qu'il n'en a aucun souvenir mais voilà moi je suis jamais allé pas de bol et jamais à des concerts non plus je pense que mes parents n'étaient pas du style à concert j'ai jamais vu mes parents partir à des concerts nous ont jamais fait garder pour aller à des concerts ils nous ont jamais emmené à des concerts on a plus c'était à des spectacles qu'à des concerts proprement dit donc j'ai jamais baigné là dedans jusqu'à ce que j'ai les moyens de me payer mes places de concert et à y aller donc voilà mais j'étais accro effectivement à toutes ces émissions à la télé à toutes ces chansons qui passaient la télé aussi mais que ma mère du coup achetait en vinyle etc donc mon père a toujours les vinyles à la maison les cassettes je ne sais pas où elles sont elles sont il y en a peut-être quelques unes qui sont dans le garage mais après je pense qu'il y en a plein qui ont dû être jetés et je n'ai jamais connu l'époque cédé avec dorothée en gros tout à la fin je n'achetais plus je pense qu'elle a dû faire des choses au delà de 96 mais voilà au delà de 96 j'étais un peu moins dans le délire dorothée parce qu'on est forcément à l'âge où on se détache un peu de tout ce qui nous relie à l'enfance mais j'ai toujours aimé et je sais que quand tout s'est arrêté pour dorothée tout s'est arrêté pour nous aussi en fait on a tous grandi d'un coup et on s'est tous retrouvés face à la vie à la vraie vie tout ce qui était un peu notre notre madeleine de proust tout ce qui était un peu tout ce qui nous relie en fait à la douceur de l'enfance s'est arrêté d'un coup donc c'était bien triste quand elle est revenue ça a été ça a été super chouette moi du coup ça m'a replongé un peu là dedans quand il ya plein de choses quand abe a fait idf1 moi j'ai la chance d'être en île de france donc je captais cette chaîne au tout début ils ont effectivement rediffusé pas mal de choses de moi je me suis jamais abonné à abe et je sais pas quoi là sur une chaîne de câbles et de temps en temps tf1 aussi avec la tnt à repasser des trucs et les vacances de l'amour et tout tout le tralala c'était voilà tout ça ça faisait aussi partie de mon enfance adolescence début d'adolescence bref j'ai j'arrête avec mes blabla parce que sinon on va jamais s'en sortir donc on va essayer de alors il ya des trucs qui me parlent pas du tout au niveau des des noms d'albums alors au tout début si 82 premier album que j'ai moi là c'est où l'amanteuse rien que le titre de l'album je connais la chanson après il ya pour faire une chanson qu'il est bête allo monsieur l'ordinateur maman docteur attention danger tremblement de terre chagrin d'amour les neiges de l'himalaya voilà tous ces trucs là je connais mais après on arrive à un truc avec 2394 je ne connais pas l'âgeville ça ça me parle bonheur city ça il me semble que ça doit être le générique d'une série et la honte de la famille donc ça je pense que les derniers albums on va vraiment les survoler survoler parce que je ne ça ne me parle pas et je pense que comme j'étais nostalgique quand j'ai téléchargé ça j'ai voulu écouter et comme ça me parlait un peu moins je les ai un peu moins écoutés alors on va commencer par le 1982 j'avais ouvert un truc avec des paroles mais je crois qu'on va pas on va pas prendre la peine de chanter plus que ça alors j'ai juste pour voir si je me souviens des choses alors comment je peux faire sélectionner tout et je pense qu'après ça doit être outils musical ouvrir est-ce que je peux ouvrir avec ça je suis en train de redécouvrir aussi mon lecteur musique donc comme je disais normalement comme je ne monétise pas ça ne devrait pas poser de problème au niveau de la diffusion des musiques parce que je vais pas diffuser entièrement mais bonjour bonjour Jeep Jeep n'aime pas Dorothée ça me fait bizarre on va tout mettre à fond je ne connais pas cette chanson 1982 les gars je ne connais pas non plus ma petite chanson je pense que le 82 est un peu trop vieux pour moi je pense pas que je l'avais je ne connais pas je ne connais pas m'am je connais pas qu'elle n'est pas avec ses amis je pense que ça, ça ressemble à une chanson de générique de quelque chose c'est rock, c'est rookie ça c'était un peu sur le même type celle-là celle-là ou l'amanteuse elle est amoureuse veux-tu te faire ou l'amanteuse ce garçon n'a rien pour plaire elle est amoureuse même s'il a de vos chevaux même s'il a de gentilles façons elle est amoureuse celle-là elle est cool la valise il fallait savoir que dans tous les CD dans tous les disques de la tous les albums de Dorothée il y avait toujours un truc avec une valise et ses chaussettes rouges et jaunes à petits pois celle-là je ne la connais pas je ne la connais pas ça t'appelait la lance l'où ça non le sifflet non en fait je pense que le petit robot dort mon petit ange il y a plein que j'apprenne que à Roxy Rookie Roxy Rookie son petit ami petit bébé chien renard au pelin de tout petit coeur pour un seul bonheur ils ne savent rien du monde des humains mais Roxy Rookie ils vont dans la vie un évec dans les yeux un coin de siècle dans la forêt ils vont en bas de ceux qui lèvent à dormir de tous leurs amis heureux car ils ont un secret ils ont un secret l'amitié ah bah on est revenu à bonjour bonjour alors je ferai peut-être une partie 2 finalement parce que sinon ça va durer trois plombes c'est ce soir alors pour faire une chanson celle-ci je ne crois pas non plus qui est l'extraterrestre j'ai vidé ma valise je pense qu'il n'y a pas il y a juste pour faire une chanson qui est connue enfin que je connais du moins on va écouter celle-là et après on va passer un autre album parce que pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons il faut fredonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête trois notes de musique une petite mélodie qui est sympathique et puis frappé sur le sien Rémi face un famille Rédo il faut un refrain et que ça serait très bien et puis un couplet tu viens de l'autre Jeep pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons il faut fredonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête trois notes de musique une petite mélodie sympathique le piano Rémi fa sol pas mi rédo voilà celle-là elle me revient celle-ci et il y en a plein je pense qui vont me revenir alors on revient à Dorothée album de 84 qui les bêtes celle-ci par contre je pense que ça va être mon album préféré alors sélectionnez tout parce que là quand je vois les titres des chansons tout me parle donc on va on va rester un peu plus longtemps sur celui-ci je pense qu'on va peut-être faire en deux parties ou alors ça va être une vidéo qui va durer 50 minutes le son le son on a dîné et il m'a raccompagné arrivé devant chez moi il m'a dit excuse-moi je suis fatiguée il faut que j'aille me coucher appelle-moi demain matin ce sera bien le lendemain j'appelais ce petit coquin il me dit je suis désolée mais mes parents sont fâchés je suis rentré tard un peu trop tard hier soir aujourd'hui je suis punie bah tant pis oh mon dieu mon dieu mon dieu qu'il est bête comme une gargoulette plus bête qu'une paire de chaussettes qu'il est qu'il est bête qu'est-ce qu'il a dans sa petite tête pour être aussi bête qu'il est bête qu'il est bête qu'il est qu'il est bête cool j'adore celle-ci je l'aime beaucoup les filles il y en a qui disent que les madames sont les boutons il y en a qui disent qu'elles n'ont pas le cerveau bien plus gros qu'un petit poids messieurs c'est bien gentil toutes vos histoires il y a une chose que vous devriez savoir les filles les filles il n'y a rien de plus joli les filles les filles il n'y a rien de plus gentil mais quand il s'agit d'affoler les garçons oui celle-là elle est un peu sexiste en Amérique celle-là j'aime beaucoup aussi j'ai des frissons c'est bizarre j'ai les poils dressés en Amérique tout ira bien mieux en Amérique le ciel sera bleu en Amérique nous irons toi et moi sous le soleil de l'Amérique découvrir les merveilles de l'Amérique là-bas rien n'est pareil en Amérique c'est promis tu verras dans une belle caravelle aux voiles blanches nous partirons du bord de Manche pour nous en aller très loin vers ce nouveau monde qu'a découvert Christophe Collard J'adore celle-là aussi j'aime beaucoup La Petite Fille et les Oiseaux Une petite fille dans un château mourait d'ennui et le cœur gros elle regardait voler les oiseaux Elle jouait sur son piano Elle chantait et les oiseaux et les oiseaux lui répondaient en dansant là-haut et les oiseaux Petite fille tu sais un jour si tu voulais on t'emmènerait là-haut tout là-haut dans le ciel et tu pourrais danser sur l'arc-en-ciel Ça a dû couper je vois qu'on est reparti à 11 secondes Moi j'aime le cinéma celle-ci elle est sympa mais elle est super dure à chanter il faut vraiment souvenir des paroles je suis étonnée de m'en souvenir autant Ce soir on pourrait sortir Emmène-moi avec toi voir un film au cinéma On traverserait la rue jusqu'à la grande avenue et on se garderait pour voir ce qu'on joue ce soir tous les deux dans le noir Moi j'aime le cinéma 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 Elle est vachement compliquée celle-ci Le fantôme Celle-ci je suis pas fan non plus Elle est dure aussi je vais pas la chanter Où est passée ma valise ? On va pas rester non plus sur celle-là Où est passée ma valise ? Ah c'est dur C'est dur de travailler Tous les matins matins faut se lever Faut quitter son petit dodo Pour s'en aller au boulot Pas question une seule fois d'oublier C'est dur de travailler 7h moins de quart Il faut se réveiller Faut chercher sa brosse sa dent Faut se laver en baillant C'est trop dur dur de travailler Le bon Dieu Allez bien celle-là aussi Parce que je m'en souviens Le bon Dieu Décida qu'il était temps De créer le monde Et tous ses habitants Il se mit au travail Et sans perdre un instant Sur le dos d'un muage blanc Il prépare à son plan Il faut décider Je ne peux pas me tromper J'ai si peu de temps Pour créer le monde entier Aujourd'hui c'est dimanche Et si je commence Il faudra samedi Que le monde soit fini Il faudra De l'air Des mers et des montagnes Et aussi Des beaux coins de campagne Des rivières Pour courir dans les champs Et là j'ajoute Quelques jolis nuages blancs Il faudra Des beaux coins de campagne Des rivières Pour courir dans les champs Et là au milieu du ciel Quelques jolis nuages blancs Le bon Dieu Le fini de faire tout ça Un instant Et de là On regarda Au début A vrai dire Il ne fut pas mécontent Pourtant il réfléchit Et se dit au bout d'un instant Je pourrais je crois Améliorer tout cela Rajouter des couleurs Un petit peu par-ci par-là Si je mets un soleil Au milieu du ciel Je suis prêt à jurer Que tout semblera plus gai Il faudrait De l'herbe dans les prés Quelques fleurs Aussi pour égayer Je mettrai Ici une forêt Et là j'ajouterai Un mignon petit champ de blé Elle est sympa celle-là Je chante à la radio Quand j'étais une petite fille Souvent avec papa On chantait des petites mélodies Qu'on inventait comme ça Papa tapait sur le piano Et moi je vous redonnais Il y avait un petit air rigolo Qui souvent revenait Je chante à la radio Des petites mélodies Pour faire rire les petits oiseaux Je chante à la radio Et ma chanson s'envole Vol toujours plus haut Je chante à la radio Le soleil dans le ciel Elle me crie bravo Je chante à la radio Un petit air tout nouveau Je m'éclate Le grand Gérard J'aime pas celle-là Ça compte aussi la gentillesse C'est pas non plus la chanson de Marie Tu as tout défait ton truc là Hop là Tu veux jouer ? Elle me rapporte ses jouets Quand le bateau S'en est allé Marie est restée longtemps sur le quai Elle regardait Le bateau blanc Qui s'en allait Vers le soleil couchant Dans le bateau Un matelot Chantait, chantait, chantait Tout doucement Mais sa chanson Sur l'horizon S'envolait Volait Vortée par le vent C'est très triste comme chanson C'est un marin qui s'en va en mer Et le bateau coule en fait Et donc Son amour Ne reviendra jamais Ah ! Il y a bien longtemps Qu'il répétait sans cesse à son gentil prince charmant Dis-le, dis-le, dis-le moi Dis-le, dis-le, dis-le moi Que tu n'aimes que moi Dès le matin Dis-le-moi À midi Redis-le moi Que tu n'aimes que moi Dis-le-moi Le soir aussi Dis-le-moi Toute la nuit Que tu n'aimes que moi Dis-le-moi Quand je m'endors Dis-le, dis-le-moi Encore Que tu n'aimes que moi C'était qu'on savait beau Lui jurer son amour Là-bas dans le château La princesse répétait toujours Dis-le, dis-le, dis-le-moi Dis-le, dis-le-moi Dis-le, dis-le-moi Que tu n'aimes que moi Dès le matin Dis-le-moi Donc c'est Dis-le-moi Petite fille Ça c'est pareil J'aime pas Et on est revenu du coup au début de l'album Cet album franchement je l'adore Et je crois que celui d'après aussi Donc c'est le 84 Qu'il est bête Euh Est-ce que c'est celui d'après 85 Ça s'appelle Allo monsieur l'ordinateur Après on commence à rentrer un peu Avec quelques chansons supplémentaires Un peu gnangnang Sélectionnez tout Ouvrir Je redécouvre mon ordi Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de musique comme ça Autre que sur Youtube ou sur Deezer Monsieur l'ordinateur Celle-ci je pense que même ceux qui ne connaissent pas Dorothée Peut-être pas celles qui ont 20 ans aujourd'hui Mais euh Même ceux qui n'écoutaient pas Dorothée Connaissent Monsieur l'ordinateur C'est un classique de Dorothée Allo allo monsieur l'ordinateur Dites-moi dites-moi où est passé mon coeur Je vous appelle Au bureau du bonheur Car j'ai peur à l'attente Du ministère des pleurs Dites-moi Là je suis un peu moins forte en paroles On est tous des enfants Celle-ci elle est trop cool Hier soir un grand savant Dans son laboratoire s'est levé brusquement Il a dit mais c'est bien sûr Un grand tableau au mur Il a pris un morceau de grès Il s'est mis à écrire des équations compliquées Et quand il s'est arrêté Il a tout vérifié Et puis il s'est écrié On est tous des enfants On a besoin de l'amour d'une maman Que l'on soit petit ou que l'on soit grand C'est du pareil au même évidemment On est tous des enfants Que l'on ait 10 ou 90 ans Les cheveux noirs ou bien les cheveux blancs On reste toujours toujours des enfants Et ce matin la nouvelle En quelques secondes est devenue universelle Alors c'est Dame Dame, Didou, Dame Dame Voilà, le titre de la chanson Qui ne veut pas mourir D'accord Je ne la connais pas celle-là, voyez Le refrain si, pas compliqué Souvenir Quelques mots de musique Qu'on écoutait Ah salut les copains Une note nostalgique Aujourd'hui je me souviens Dame, Dame, Didou, Dame, Dame Dame, Dame, Didou, Dame, Dame, oh oh yeah Dame, Dame, Didou, Didi, Du, Dame, Didi, Dame, Didi, Du, Dame, Didi, du, Dame, Dame C'est bien sympa Détective privée C'est pas un chien qu'à bois Je suis pas comme les autres Chanson qui m'a beaucoup, beaucoup parlé pendant toute mon enfance Quand j'étais une petite fille Je m'inventais des histoires Je m'imaginais reine d'un grand pays Vivant au fond d'un vieux manoir C'était le pays du bonheur Le royaume de l'amitié On vivait dans la douceur D'un éternel soleil d'été Je suis pas comme les autres Je suis pas comme les autres J'ai mon coeur qui se fait tout petit Tout petit Je suis pas comme les autres Ce n'est pas ma faute Si j'ai trop rêvé à ce pays Je l'ai beaucoup cherché Je l'ai jamais trouvé C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui Je suis pas comme les autres Je suis pas comme les autres J'ai mon coeur qui se fait tout petit Tout petit Elle est sympa celle-là Un petit tour chez Einstein Elle est dure aussi celle-là Si la terre était carrée Il faudrait faire très attention De ne pas trop se pencher En sortant de sa maison Si la mer était gelée On irait en Amérique Ah celle-là elle est cool Vive les vacances Celle-ci c'est pareil C'est un classique Pendant tout l'été Sur la route on a roulé C'est papa qui conduisait C'est maman qui rouspétait Au camion Il y a les petits fées Attention Pas question d'accélérer Et tout le monde nous doublait La vie est dure Il fait chaud dans la voiture À l'aventure On ne sait même pas À quelle heure on mangera Vive les vacances Vive l'insouciance Les jours d'affluence Sur les routes de France Les embouteillages Péage Argent péage Arrêt au garage Ça c'est un grand classique De Dorothée Ça vive les vacances Il y a les sacs à décharger Comme les grands sont fatigués C'est nous qui devons les porter Mère Caline Elle est super jolie aussi Mais elle est assez dure Au niveau paroles À l'aventure Celle-ci elle est super speed Mais je m'étonne moi-même De me souvenir d'autant de paroles Comme quoi ça a vraiment bercé Toute mon enfance Amour à tête À la cueillette Des pâquerettes Il fait bon vivre Se sentir libre Dans la nature À l'aventure Là-haut dans la ciel Le soleil ruisselle De rayons d'or Pour nous réchauffer À quelle chance De vivre en France Dans la nature À l'aventure Je veux chanter Toute ma joie J'ai retrouvé ma valise ce coup-ci Chagrin d'amitié Celle-ci elle est très belle aussi C'est toutes les moins connues Qui sont vraiment touchantes Comme tout À l'école maternelle Saut le temps à la marelle Un jour Il m'a tombé du ciel Ah oui c'est ça Elle rencontre un petit garçon À l'école maternelle Sur mon premier cahier Des fleurs que j'ai toujours gardées Mais plus tard il a dû Partir loin dans un coin perdu C'est ça En fait c'est son meilleur ami Qui déménage du coup Tenu compagnie longtemps Chagrin d'amitié T'es lourd à porter Fais-toi plus léger Chagrin d'amitié Tu me fais mal tu sais Mal à en crever En pleurer Crever c'est un peu beaucoup Les petits Z-Wook Pour les fans de Star Wars et compagnie Vous connaissez les Z-Wook Petites filles perdues dans la nuit Reviennent à la vie Pour que deux étrangers Pauvres naufragés Échappent au danger S'ils se sont levés Ils ont accepté Sans même hésiter De tout risquer Ils ont de l'amour Du courage au fond du cœur Les petits Z-Wook Le perroquet La mélodie me dit quelque chose Je vis la météo prévoir Beaucoup de neige dans les voies Avant minuit tout gèlera On dit que pour la première fois Le soir La nuit éternera Action Afin que l'écureuil et la gazelle N'aient pas les bouts du nez qui gènent Nous allons tous les abriter Leur faire un petit nid douillet chacun Ah oui elle recueille Tous les animaux Quatre souris Cet air là c'est un truc de rock C'est sympa aussi On repart au début Je suis étonnée moi-même De me rappeler D'autant de paroles Ça fait déjà Très longtemps là Tout sélectionner Ouvrir Je pense pas qu'on va faire Les toutes dernières Maman Donc là on est sur un album De 86 86 Maman Quel est donc ce tourment Maman Le son c'est pas le même déjà Maman C'est envie qui me prend De rire et de chants pleurer De crier et de chanter Maman Ah oui celle-ci Où se cache l'amour Si où se cache l'amour Un petit peu en avance Allez ça Si où se cache l'amour Quand il surgit un beau jour Pour annumer par un tour de magie Lui nettoie dans les yeux Lui de fure Ah oui c'est un poète Il m'offre pour ma fête Il m'a dit je t'aimerais Pour la vie Ah nous aussi Que j'étais la seule Et quand t'es pour lui Ah nous aussi Il m'a dit c'est bien toi La plus jolie Ah nous aussi Qui rêvait de moi Le jour et la nuit Ah nous aussi C'est un poète Il m'offre pour ma fête Des petites fleurs Remplies de plein de bonheur Crois-le toujours C'est beau l'amour Vous pouvez dire ce que vous voulez C'est moi qui l'aime Mais je le sais Celle-ci aussi elle est Ah là Bing bong C'est son coeur je crois Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui Quelque chose a changé dans ma vie Je marche bien tranquille Dans la rue Encore pour la première fois Mon coeur fait bing bang Bi-bou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-didam Je ne connais plus les paroles après. C'est pas 4. Ah, je m'en souviens de ça. Rien que les titres, déjà, ça me met en joie. C'est un charmant garçon qui habite près de chez nous. Il est gentil, mignon, sympa et tout et tout. Il n'a qu'un seul défaut, il faut bien l'avouer. Il passe son temps à répéter. T'es pas cap de faire ceci. T'es pas cap. De faire cela, t'es pas cap. Petite fille, t'es pas cap. Regarde-moi. Elle est marante celle-là aussi. Bien fait pour toi. Arrête de m'embêter. T'es rien qu'à m'énerver. Tu me tire les cheveux. Fais-toi car si je veux. Je vais le dire, tire-lire-lire. Je vais le dire à mon copain. Arrête de m'énerver. Tu t'es rien qu'à m'embêter. Tu m'éternes l'un des gens. Tu profites tes coups dents. Je vais le dire, tire-lire-lire. Je vais le dire à mon copain. Il va faire boum boum. Sur ta tête, il va se casser. Tes lunettes, il va te... Bien fait pour toi. Je me souviens de ça. Franchement, celles qui sont nées dans la même génération que moi. Dites-moi si ça vous parle. Mon vieux piano. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il fait pas beau. Je suis seule, je m'ennuie. Mon vieux piano. J'ai moins d'aimer. De bas en haut, sur ton clavier jauni. Sous mes doigts, je sens bien que ça te plaît. Toi et moi, nous allons nous amuser. Trouve-moi une chanson qui fasse chanter les garçons. Une petite jolie mélodie qui plaise aussi à toutes les filles. Un petit perche qui s'envoie vers l'horizon. Ah, j'adore. On travaille pour la gloire. Voilà. Oh, 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 sans compter que dans cette histoire, on travaille pour la gloire. Il faut les avoir. Et faut faire ses devoirs. Oh, 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 sans compter que dans cette histoire, on travaille pour la gloire. La mélodie me dit quelque chose. La plus jeune, la plus belle de toutes les filles. Il m'a dit, c'est... Que t'es drôle de copine. C'est moi qui le préfère. Allô, Dorothée. Ma valise. Expédition Terre. Celle-là aussi, elle est sympa. On repart au début. Alors, on va peut-être en faire un petit dernier. Ou alors, on fait les années 80. Docteur. Celle-ci, elle est sympa aussi. Bel album aussi, celui-là. Je ne vais pas y arriver. Ça va être une vidéo qui va faire deux heures. Après, il faut peut-être que je pense à manger et puis après, aller voir ce qui se passe dans le sèche-linge. Docteur. Celle-là aussi, elle est connue. Beaucoup plus récente. C'est bizarre parce que ça me paraît moins lointain, celle-ci, alors qu'elle est quand même de 87. C'est ça que je vous ai dit ? 87. Docteur. Docteur. Qui prend mon cœur. Ah, petit gars. Ça aussi, elle est sympa. Petit gars. Petit gars. Tu es en train aussi. Petit gars. C'est pas si facile que ça. Petit gars. Tu connaîtras l'école. Petit gars. Toutes les heures d'école. Petit gars. On est tous passé par là. Dans la vie. Quels que soient les problèmes, il faut se dire quand même, qu'il fait bon d'être là. Moi aussi. J'ai mes joies, j'ai mes peines. Les souvenirs où je t'aime, les souvenirs où je t'aime. C'est la vie, c'est comme ça. Oui, il est marrant, ça aussi. Pas pour toi. Attention, mon gars. Cette fille-là n'est pas faite pour toi. Un truc comme ça. Elle n'est pas pour toi. Pas pour toi. ça me revient alors là c'est monsieur l'ordinateur non monsieur le directeur monsieur le directeur vous êtes un homme puissant vous pouvez tuer faux labeur ah celle là elle est connue aussi je me souviens des après midi là c'était son intro pour commencer l'émission ça va bientôt couper les gars à la suivante le jour où la terre s'est arrêtée de tourner choubidou bidou bidou les filles et les garçons le rock'n'roll est de retour valise valise le blouse de toit après on repart à docteur attention danger tremblement de terre chagrin d'amour fou 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 bon après on part vraiment à des trucs je connais plus les paroles donc ça n'a plus trop d'intérêt après après il y a des chansons connues comme la machine à valer ouah 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 voilà fou fou quand l'amour qu'est-ce que attention attention danger c'est si bon pourquoi résister attention attention danger il m'aime je l'aime oh wow 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 89 tremblement de terre celle là ça doit être c'est comme un tremblement de terre il y a nicolas et marjolaine grand classique nicolas et marjolaine ne ça veut pas dire je t'aime après il y a des trucs ça me parle pas du tout la chanson pourquoi si je l'aime voilà, après on arrive dans les dans les disques où il n'y a que les chansons phares en fait qui me parlent mais que je ne me souviens pas du tout des chansons annexes, vous savez la face merde c'est ça que je veux moi voilà merci tourterelle, naturellement sur sa guitare, un ange c'est l'amour je ne connais pas du tout ça par contre à partir de 90 on m'a perdu, je ne fais plus partie de la team Dorothée, enfin si comme je vous dis par exemple les neiges de l'Himalaya je connais les neiges de l'Himalaya mais je pense ça doit être une des seules chansons de l'album que je connaisse il y a les jumeaux du bout du monde parce que ça c'était une chanson générique d'un dessin animé Marie-Lou peut-être le collège des cœurs brisés ça c'est pareil c'est parce que c'est parce que ça faisait partie comment dire d'un générique voilà en gros bon bah du coup je vais m'arrêter là parce que ça vous aura bien saoulé pendant une heure que je chante alors je ne pense pas que je chante faux je ne chante pas que je chante non je ne chante pas faux je chante je n'ai pas une voix en fait de chanteuse j'ai une voix de choriste ou alors comme dit Simon j'ai une voix pour chanter des chansons de dessins animés voilà un peu ou alors pour chanter des comptines pour enfants un peu voilà j'aurais été une très bonne Chantal Goya vous voyez ou une Dorothée mais désolée je bois parce que vu que j'ai beaucoup parlé et chanté du coup j'ai la gorge pas sèche donc voilà je me suis bien amusée pendant une heure parce que là on est à moins le quart une heure moins le quart donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller voir ce qui se passe dans la buanderie je vais sans doute monter changer les draps et après il va falloir que je pense un peu à me restaurer puisque du coup je vais chercher l'encelot à 4h donc après ça va aller vite donc je vais après prendre un peu de temps à regarder quelques vidéos je vais surtout faire les collages parce que la vidéo s'est coupée 3 fois donc il faut que je recolle tout ça pour pouvoir la diffuser sur Youtube alors dites moi si ça vous aura plu si ça vous intéresse que je continue à faire des trucs comme ça parce que qu'est-ce que j'ai par exemple dans ma musique à moi ce qu'on peut faire il y a des choses que je ne peux pas chanter après il y a du bruel je sais que j'ai eu une période où j'aimais bien bruel mais voilà les comptines on peut se faire un délire comptine j'ai quelques chansons de Disney alors j'ai des chansons diverses c'est à chaque fois que j'avais une chanson que j'aimais bien je la mettais en fait là-dedans donc j'ai des choses que je peux vous chanter il y a du Shimon Baddy du Élie Médéros du Étienne Dao du Florent Pagny du Thierry Amiel voilà on a un peu du Jean-Louis Aubert du Jeanne Chéral voilà on a un peu un patchwork Fiori l'amour de ma vie je l'aime ce monsieur tant physiquement que vocalement que voilà donc j'ai aussi pas mal de choses de Fiori du France Gall j'ai eu ma période années 60 années 70 donc j'ai du France Gall j'ai du François Zardy alors j'ai un truc qui s'appelle Génération Dorothée qu'est-ce que c'est ? Dépêche-toi Jaco ça doit être un gros dossier parce que ça a du mal à s'ouvrir ah c'est tous les génériques par exemple j'ai du Albator du Arnold et Willy du Barbapapa du Bombo du Crémy du Gabi du Juliette Je T'aime du Les Cités d'Or ça peut être un petit délire aussi j'ai du Goldman parce que voilà qui n'a pas de Goldman dans son MP3 les trucs où je peux pas chanter par exemple j'ai du Gwen Stefani du Ali McBeal du Avril Lavigne que j'aime beaucoup mais que je ne cause pas l'anglish donc je ne peux pas vous chanter ça j'ai du Laurent Woulzy du Marc Lavoine du Maxime Le Forestier du Natacha Saint-Pierre du Piaf c'est pareil Piaf grand classique j'ai du Pierre Perret alors du Pierre Perret ça peut pas plaire à tout le monde mais il a vraiment des chansons qui sont poignantes il y a des trucs voilà qui sont même encore d'actualité aujourd'hui etc donc peut-être vous faire un petit truc il y a du Saint-Clair du Thierry Hazard alors là on est à fond dans les années 80 j'ai du Vanessa Paradis et alors pareil ce qui a bercé mon enfance avec mon papa c'est du Yves Duteil donc ça je pense que ce sera obligatoire si on fait des épisodes de souvenirs d'enfance je serai obligée de vous parler d'Yves Duteil ça fait partie de mon enfance après je trouve ce que je n'ai pas là-dedans mais que je peux retrouver après sur 10h à la limite c'est du Polnareff j'en ai absolument pas du Polnareff ou alors il faudra que j'emprunte une compile à mon père mais j'en ai jamais téléchargé du Polnareff alors que Polnareff a bercé également tout mon enfant parce que mon père écoutait beaucoup de Polnareff mais c'est vrai que moi il m'a beaucoup beaucoup fait écouter du Yves Duteil et on aurait bien aimé aller voir Yves Duteil il habitait pas loin de chez nous enfin il était maire d'une commune pas loin de chez nous là en Seine-et-Marne je crois qu'il doit toujours être maire peut-être je ne sais pas mais franchement on aime beaucoup ce qu'écrit ce monsieur et ils aiment beaucoup sa manière de chanter donc voilà c'est tout ce que je peux vous dire au niveau musique pour l'instant au niveau Dorothée on va dire donc dites-moi si c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser ça peut faire passer le tang moi en tout cas voilà c'est un peu comme ça que des fois je perds une heure dans ma journée de tranquillité sans Lancelot où je me fais un délire où voilà j'écoute des vieux trucs où je regarde des vieilles photos où je regarde des vieilles des images où voilà où je me replonge dans mes moments d'insouciance et d'innocence et de tranquillité d'esprit entre guillemets même si à tout âge on se fait du mouron pour quelque chose voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye bye Sous-titrage ST' 501